La mission archéologique française de Saqqara La mission archéologique française de Saqqara a été créée en 1963 par Jean Leclan et Jean-Philippe Loher. Le but premier, c'était vraiment de s'intéresser aux textes des pyramides, de reconstituer l'énorme puzzle que constituait les textes des pyramides. C'est le plus ancien corpus de textes de l'humanité, et pour ça, il était important de pouvoir récolter le moindre petit fragment de ces textes. À partir de là, on a commencé avec la pyramide du roi Téti, la pyramide du roi Ménénré, la pyramide du roi Pépi Ier. Chez Pépi Ier, les fouilles se sont un petit peu étendues, c'est-à-dire qu'on a commencé à fouiller aussi, dans les années 70, le temple funéraire du roi, qui se trouve juste à côté de la pyramide, et qui a fait l'objet d'une publication tout récemment. Après, les fouilles se sont encore un peu plus étendues, c'est-à-dire qu'il a été décidé, une fois que le complexe du roi lui-même avait été fouillé, de fouiller aux alentours tout le complexe de la famille royale, donc essentiellement ses épouses. Et c'est comme ça qu'en 1987, les fouilles ont véritablement commencé, et depuis cette époque, on a trouvé plus de huit pyramides de Rennes, dont la plupart étaient totalement inconnues avant les fouilles de la mission archéologique française de Saqqara. Donc c'est un travail de très longue haleine. Pourquoi la nécropole de Pépi Ier elle-même a été choisie ? C'est qu'on sait qu'elle a été utilisée pendant très très longtemps. Elle a été utilisée pendant le règne du roi Pépi lui-même, mais après lui, sous le roi Mérénré, puis sous le roi Pépi II, d'autres membres de la famille royale ont continué à se faire enterrer là-bas. Donc c'est une nécropole d'une longévité particulièrement importante. C'est pour ça qu'il a été décidé vraiment de s'intéresser à cette nécropole de manière très détaillée. La mission archéologique française de Saqqara a publié à l'IFAO depuis de très nombreuses années, mais il est clair que ces dernières années, on a vraiment mis une accélération sur les publications, parce qu'on avait énormément de dossiers qui étaient à peu près terminés, et qu'on a pu clore dans les dernières années. Donc on a la vaisselle de pierre de toutes les reines dont on a fouillé les complexes funéraires jusqu'à présent, qui a été publiée, le temple funéraire de Pépi Ier, lui aussi a été publié, et enfin les textes de la pyramide du roi Mérénré. On continue actuellement le même rythme de publication aux presses de l'IFAO, parce qu'on a toute une série de dossiers de complexes funéraires de reines qui sont à peu près terminés à la fouille, et dont l'étude est pour beaucoup pratiquement achevée. On a encore maintenant d'autres dossiers qui sont en préparation, à l'image de la pyramide de Pépi II, dans laquelle on se trouve, qui va aussi faire partie de notre programme, et qui va être publiée sous forme de fac similé. On espère aussi maintenant orienter les fouilles dans la nécropole de Pépi Ier de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il nous manque une troisième partie, c'est le troisième cercle, les grands administrateurs du royaume, les grands ministres du royaume. Et donc eux, on sait que leur tombe se trouve encore à proximité. Dans les années à venir, c'est notre nouveau programme. Essayer d'avoir une vision absolument complète de toute la nécropole, avec le roi, la famille royale, et l'élite du royaume, les grands administrateurs du royaume. Là aussi, ça fera bien évidemment l'objet de publications sur les presses de l'IFORM. La fouille de la nécropole de Pépi Ier, bien évidemment, elle ne pourra jamais être terminée, ou du moins jamais terminée, de notre vivant. C'est trop énorme, ça demanderait trop de temps. Donc on est obligé de circonscrire nos choix à certains emplacements bien déterminés. Si on voulait fouiller l'ensemble de la nécropole de Pépi Ier, il faudrait, je pense, encore au moins une cinquantaine, une soixantaine d'années. Donc on ne sait pas ce que feront nos successeurs. Nous, on essaye de se concentrer sur des éléments qui apportent de la nouveauté aussi, bien évidemment. Pour savoir aussi où fouiller de manière plus exacte, on a mis en place cette année, on a fait un survey géophysique de l'ensemble de la zone qui n'est pas encore fouillée. Et en fonction des résultats que les géophysiciens vont nous donner, on saura quel est l'endroit qui a le plus des chances de nous apporter des éléments importants pour nous, pour la communauté scientifique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada